Bonjour, je vous emmène aujourd'hui avec moi sur le tournage de Mellitus, un film sur le diabète réalisé par Samuel Ouraba et produit par notre iconique Vanessa Gauthier. Bref, ça va être incroyable et j'ai hâte de vivre cette expérience à ce qui je serai figurante en plus dans l'une des scènes, c'est trop bien. J'ai surtout hâte de vous faire découvrir la pépite d'été 1 Samuel Ouraba. Et j'ai trop hâte de vivre ça, d'assister à un tournage d'un film et en plus un film sur le diabète ça va juste être oufissime. Vous allez kiffer une love story, du diabète, du cinéma, bref, j'espère et je suis sûre que ce film va bousculer l'opinion publique sur le diabète. Cette communauté est merveilleuse, alors du coup je vous emmène avec moi pour vivre cette aventure, c'est parti ! Ni une ni deux, je partais en direction de Montargis, soit une ville dont je ne connaissais absolument pas l'existence avant le tournage du film Mellitus. Alors pourquoi Montargis ? Et bien ce n'est autre que la ville de cœur de notre acteur slash réalisateur, j'ai nommé Samuel Ouraba. Oui voilà, c'est le petit monsieur qui est juste là. Salut toi, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va. Alors retenez bien son nom, puisqu'il va certainement devenir votre diabétique de type 1 préféré. Ah mais, c'est pas le film, tu veux spoiler ? Non. Tu veux spoiler ? Non, non. Mais tu ne spoileras pas. Bon, après moi, j'espère quand même. Une fois sur place, on se rend bien compte qu'on n'est clairement pas là pour déconner, je suis surtout impressionnée par l'énorme matos de partout, et notamment les mastodonques de caméras qui n'ont rien à voir avec ma petite caméra cacahuète de vlog. C'est trop stylé ! Oh waouh ! Il y a aussi plein de beaux mondes qui s'activent dans tous les sens pour transformer cette jolie maison de pavillon en un lieu de grosse soirée. D'ailleurs, madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Alors moi, c'est Julia, et du coup, je m'occupe de la déco avec mon équipe déco. Et t'es installée quoi alors ? Tout le mobilier, toutes les boules, tout ce qu'on voit en fait, il n'y a vraiment rien dans le jardin qu'on est arrivés. Voilà, donc tous les néons aussi, là pour l'ambiance avec le DJ qui sera juste devant, avec les néons. Très bien. Et voilà quoi, tous ces petits détails qui font toute la diff et qui font que ça fait vrai quoi. Trop cool. Merci. Et oui, ce sont trois scènes qui doivent être tournées dans ce décor de soirée, et c'est d'ailleurs The Soirée où Axel, le personnage principal, va retrouver son crush Emma. Mais alors attendez, je crois que je ne vous ai pas encore tout raconté sur qui est Axel, qui est Emma. Eh bien, il faudrait peut-être un peu plus de contexte sur le film. Et pour ça, je vous propose qu'on demande tout simplement à la productrice qui n'est autre que Vanessa Gauthier. Comment as-tu rencontré Samuel et entendu parler de ce projet ? Alors Samuel est venu me trouver. La communauté, la sphère diabète rassemble beaucoup. Et voilà, il est venu, il voulait me présenter, me parler de son projet. Et il cherchait un producteur. Et j'ai dit, hey ! Mais j'ai aussi ça dans mes différentes casquettes. Et j'aimais bien l'angle qu'il utilisait et qu'il avait choisi pour aborder le diabète. Les deux personnages principaux sont tous les deux diabétiques de type 1. Et c'est une rencontre et la confrontation de deux visions et deux manières d'appréhender leurs conditions. Et c'est vraiment 24 heures dans la vie d'un diabétique qui va faire cette rencontre. Et c'est une sous-forme de romance et qui va un petit peu lui ouvrir les yeux et lui faire réaliser que le diabète, il peut le vivre différemment en fait. C'est un film sur la résilience et l'acceptation d'une condition et condensé en 24 heures. Axel, 28 ans, comédien. Et diabétique de type 1. Emma, 28 ans, doctorante en sciences politiques. Et diabétique de type 1 aussi. Et puis oui, et puis les choix artistiques, les ambitions de Samuel sur ce film, ça me plaisait aussi beaucoup et je m'y retrouvais. Et donc tout allait et j'avais envie de l'aider à tout mettre en place pour faire un vrai beau film. Trop bien. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Car mal. Et quels sont les objectifs avec ce film derrière ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est comme d'habitude, il y a les deux aspects qui pour moi se recoupent et se rejoignent. Mais c'est évidemment pour les personnes concernées, un petit peu sur le même schéma qu'on a pu faire avec mes documentaires, c'est qu'il y ait des projections organisées avec des échanges et des débats après. Génial. Parce que là, ça ouvre l'échange sur plein de choses, sur le ressenti, le rejet, le sentiment de colère, d'injustice qu'on peut avoir. Et après, évidemment, aussi faire connaître au grand public. Donc moi, mon objectif, là, ça va vraiment être de toute façon qu'il ait une vie en festival. On peut toucher le grand public en fait. Oui, et c'est ça. Et je trouve que c'est important aussi. Les personnages sont comme ça et on les suit et c'est leur ressenti, c'est leur quotidien. Et que le diabète soit au cœur du film, ça n'a jamais été montré et ça n'existe pas. On ne connaît pas encore de héros diabétiques. Ça n'existe pas, donc ça, c'est super. Forcément, il y aura un truc d'effet miroir et qui fera écho au public concerné. Pour cette dernière question, est-ce que tu peux nous parler des capteurs un peu bizarres que la personnage porte ? Oui, alors ça, c'est assez chouette. C'était une idée que Samuel avait et qu'ils ont mis en place avec l'équipe d'écho et costume. C'était de se dire, on est dans de la fiction. Donc autant jouer complètement le jeu et de faire des outils et dispositifs qui n'existent pas dans la réalité. Et maintenant, avec tous les dispositifs qu'on voit l'été, aux bras, etc., les gens, ça fera un petit rappel et penseront forcément à ça. Et pour autant, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et oui, seule la fiction permet ça. Et c'était assez cool de penser et créer ces outils. Et donc là, c'est une toute petite barre, toute petite barre, toute fine. Et c'est le capteur dispositif utilisé dans Mellitus. Voilà, c'est le diabète spécial Mellitus. Donc, comme une sorte de... On pourrait faire un film de science-fiction avec des nouveaux dispositifs. C'est vrai, c'est vrai. Avec des pas de proches à vivre. Ça se passe dans l'espace et on rencontre sur une autre planète. Et puis, il y a des diabétiques. Et on a déjà la suite. On va très, très loin. On n'a même pas fini ce coup-là. Le diabète, ça peut nous emmener très, très loin. Eh bien, parfait. Merci Vanessa. Je t'en prie. Merci Coco. Alors, en attendant que tout se mette en place pour être prêts à tourner, on a fait connaissance avec l'équipe du film et notamment quelques acteurs. Avec Sofiane, le meilleur pote d'Axel, genre le déconneur de service. Je suis influenceur. C'est vrai. J'influence beaucoup de gens. Tu déconnes ou pas ? Non, non, non. Pas du tout, je ne suis pas influenceur. Enfin, si, je déconne à fond même. Bonsoir, bonjour à tous. Je m'appelle Sofiane Kéladi. Je suis comédien dans la vie et aussi sur ce magnifique projet de Sam Ouraba qui s'appelle Mellitus et qui traite... C'est une romance qui traite du diabète type 1. Exactement. Principalement. Peut-être qu'on va tourner sur du type 2 quand on fera le 2. Non, j'adore. Et puis voilà. Trop bien. Voilà, bienvenue. Ça fait plaisir. Quel est ton rôle dans le film ? Quel est mon rôle ? Très bonne question. Tu vois, tu poses des bonnes questions. Moi, je suis un des meilleurs amis de Sam, Axel. Ok. Voilà. Et je suis un peu le mec qui est là pour détendre un peu l'atmosphère. Ok. Voilà. Parce que... Parce que voilà, il faut détendre l'atmosphère. Et c'est quoi la scène que tu as préféré jouer jusqu'à présent ? Alors, la scène que j'ai préféré jouer... Bon, il y en avait une, elle était super cool. C'était hier. Ok. En fait, je devais faire un plongeon dans la piscine et nager jusqu'à Teddy. Ok. Et là, il y avait un dialogue entre lui et moi et justement Axel. Ok. Et du coup, celle-ci, on l'a fait au moins 15 fois. Du coup, j'ai plongé 15 fois dans l'eau, nagé 15 fois en plein cagnard. Tout le monde était en train de transpirer derrière. Il n'y avait que moi dans l'eau. T'as un job compliqué. Ouais, c'est assez dur. C'est beaucoup d'entraînement. Il y a un nickel. Voilà, nickel. Dans la team proche de l'acteur, il y a aussi un acteur diabétique de type 1 qui s'appelle Cédric et qui joue cette fois le rôle de l'endocrinologue. Bonjour déjà. Ah bonjour. Je m'appelle Cédric Marioni, je suis comédien et je joue le rôle du docteur Doucet qui est le médecin d'Axel, interprété par Samuel Rabat dans ce film Mellitus. Trop bien. Et la petite surprise, c'est que je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 5 ans. Donc ça va faire 35 ans que je suis diabétique. Ok. Du coup, tu as joué une scène. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments un peu compliqués ou des moments que tu as kiffé ? C'est une scène assez intense parce que c'est une scène entre Sam, donc Axel et son médecin et je ne vais pas dévoiler, bien sûr, le scénario du film mais c'est une scène assez intense et donc pas une petite tension entre nos personnages mais c'est chouette à jouer parce que c'est révélateur de la vie. Ouais. Et puis moi, comme je suis diabétique aussi, des médecins, j'en ai croisé plein. Il y a des médecins formidables, il y a des médecins qui étaient un peu plus durs. Donc, ça fait quoi d'être de l'autre côté du bureau, du coup, cette fois ? C'est assez jouissif. Non, franchement, c'était quand j'ai lu la scène, quand Samuel m'envoyait le scénario, que j'ai lu déjà le scénario, pour te dire que j'ai été très, très, très touché. Dernièrement, je l'ai relu avant d'arriver sur le tournage et l'émotion est renue. Quand tu es diabétique de type 1, ça te prend. Voilà. Mais même, je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que c'est, évidemment, ça parle du diabète mais ça parle de plein d'autres choses et je pense qu'il y a, ça va parler à plein de gens parce que c'est aussi une histoire, une romance, il y a plein de choses qui se jouent. J'ai revu tous ces rendez-vous avec ces endocrinologues, toutes ces fois où je suis sorti de là, j'ai été hyper fier parce que j'avais des moments où mon diabète était plus équilibré que d'autres, des moments où j'étais en colère, donc ça m'a rappelé plein de souvenirs. J'ai hâte vraiment que les gens découvrent ce film. Trop bien. Moi, j'ai hâte de le découvrir aussi. Merci. On va le tourner d'abord. On va finir aujourd'hui. Alors que tout le monde patienté, on a même croisé un diabétologue, oui, oui, je vous jure, c'est le lieu de tournage. Tu ne veux pas un... M'envoie un petit truc, hein ? S'il y en a, ouais, mais j'en ai plus de moins. Il s'appelle Fabrice Lagarde et il est le diabéto de Samuel. Ce film est l'histoire d'une belle rencontre, celle que j'ai pu faire avec Samuel Oourabak, qui est le réalisateur et le comédien principal de ce film et c'est aussi un aboutissement dans ma carrière professionnelle de diabétologue, puisque ce film va permettre, par l'intermédiaire d'une très belle histoire, une très belle romance entre deux diabétiques, de mieux faire connaître cette maladie, qu'il est encore très mal du grand public. Il me paraissait important, je suis surpris de la méconnaissance du grand public par rapport au diabète de type 1. Alors, il y a l'amalgame avec le diabète de type 2, mais pas seulement, alors que c'est quand même une maladie qui touche en France au moins 500 000 personnes, donc ce n'est pas quelque chose de rare, et notamment des jeunes gens, des enfants, et on entend beaucoup de sottises par rapport au diabète, ce qui donne une double peine. Et donc ça me paraissait vraiment une très belle opportunité et les qualités artistiques du film, le talent de Vanessa Gauthier qui a déjà fait plusieurs documentaires sur cette thématique m'ont fait vraiment adhérer à ce projet qui, je n'en doute pas, sera un très beau succès, aura un grand impact. Il était l'heure de dîner avec l'équipe du film, soit dit en passant hyper sympa. J'ai pu me rendre compte de la diversité des corps de métier nécessaires pour un tournage. là, ils se mettent en place, ils font des répétitions pour essayer que tout soit rodé et bien calé, juste devant le moment de tournée. Ça, c'est chaud, quoi. Les cadreurs, les ingéçons, les assistants de prod, les acteurs, les maquilleurs. Merci. Qu'est-ce que tu fais, je suis ici ? Je maquille l'acteur. Bah ouais, parce qu'il y a du boulot, hein. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il est tout à fait vrai. Les coiffeurs, les costumières, bref, une team au complet et surtout hyper bienveillante et qui, on le voit, prenaient beaucoup de plaisir à tourner ce film. On a assisté à des scènes un peu rigolotes avec l'équipe du film qui, pendant le repas, essayait de refaire la scène, mais genre en anglais. À peine le repas terminé que les figurants de la soirée arrivés, alors je suis allée prendre un peu la température pour savoir comment ils allaient. Moi, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, diabétique depuis l'âge de 17 ans. Et j'ai été informée par le docteur Lagarde, qui a été mon diabéto au tout début, que je suis tombée diabétique. OK. Qui nous a informé de ce court-métrage qu'il y avait lieu aujourd'hui. Et puis du coup, je suis venue avec mes deux frères ce soir. Trop bien. Moi, c'est Anaïs, je viens d'avoir 25 ans. Tu as participé à un concours, c'est ça, je crois ? Oui, en fait, j'ai répondu à une story. Ok. Je me proposais deux places pour assister au tournage du film. Ok. Et là, depuis tout à l'heure, tu es sur toutes les scènes. C'est ça. Je ne m'attendais pas à être première actrice, mais... Et tu es diabétique de type 1 ? De type 1 depuis l'âge de 8 ans. Ok. Trop bien. Voilà. Enfin, pas trop bien d'être... Voilà, mais... Tu vois. C'est cool que ça t'amène ici. Oui, voilà. Oui, merci d'ajouter. Et alors, comment ça se passe jusqu'à présent, le tournage ? C'est intéressant. C'est intéressant, oui. Je n'ai jamais assisté à un tournage. Donc là, on voit comment ça se passe derrière. Et vous êtes vaillante parce qu'il est très, très tard. C'est ça. On a fini la première scène, je crois. Et même diabétique, on tient la route. Oui, carrément, même plus. Toujours là, c'est ça. Samuel lui-même est allé dire bonjour à ses figurants. Il est allé leur donner des conseils pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, fun fact, sachez que lorsque les scènes sont tournées, les figurants n'ont pas le droit de parler. Donc là, tout ce qu'ils font, là derrière, ils font semblant. Par contre, quand on va vraiment la tourner, il n'y a pas de son. Mais voilà. Voilà, c'est un truc. Du coup, tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas à faire genre de parler d'un truc et à faire semblant de danser. Alors voilà, moi, je respecte clairement ces figurants. À partir du moment où le tournage des scènes est lancé, Action ! Ça tourne, ça visionne, ça tourne, ça visionne avec des... Il est déjà pas trop mal. Ou encore des... Bref, on semblait être parti pour toute la nuit. Et la pauvre Vanessa, elle travaille avec une petite serviette sur le dos. Bon, rassurez-vous, plus tard, on lui a trouvé un petit pull quand même. On était parti pour toute la nuit puisqu'on avait trois scènes à tourner dans ce décor de soirée. Et dans chacune de ces scènes, on a un champ 1 avec la personne A, un champ 2 avec la personne B, qui est un contre-champ, et le master avec les deux acteurs ou l'ensemble des acteurs pour voir l'ensemble de la scène. Du coup, il y avait la scène 1 avec les trois potes qui se rendent compte qu'Emma est présente à cette soirée. Toi, par exemple, quel est le président de la Corée du Sud ? La scène 2 avec Emma et Axel qui se parlent au bord de la piscine. Et enfin, la dernière scène qui n'est autre que la scène de grosse beule, de danse, où tout le monde se met à danser et crier, la scène d'une soirée, quoi. Et on était effectivement parti pour toute la nuit puisque le tournage d'un film, c'est très, 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 très long avec beaucoup de temps de pause. C'est normal puisque les équipes doivent s'adapter, revisionner, modifier des points techniques, changer des décors, aller chercher un figurant, faire en sorte que les acteurs aillent bien, les recoiffer, les remaquiller, bref, il y a plein de temps de pause. Et on a tenu dans des conditions quand même, sans machine à café, vous vous rendez compte ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on n'avait pas de café d'ailleurs ? Écoute-moi bien, Jenny. En fait, tout cette putain de lumière, tout le putain de courant, c'est le putain de décor. J'adore dire putain, je vais le redire. Donc, on n'a pas pu mettre la putain de machine à café. Parce que quand on met la putain de machine à café, il y a tous les plombs qui sautent. On ne peut pas non plus mettre un putain de ses cheveux. Parce que sinon, tous les plombs sautent. C'est pour ça qu'il y a la tente. Donc, on boit de l'eau. Mais ils n'ont pas débranché la... Sauf que dans l'eau, il n'y a pas de caféine. Question, ils ne peuvent pas débrancher... Une lumière ? Pour notre café ? Bien sûr. Moi, je ne pense pas qu'on arrête le tournage. C'est merveilleux. C'est... Merci. On a dit à Clive. La commu, tout ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Vive le cinéma. Il y avait même une nana dont le job était de faire bouger le petit feu d'artifice que vous avez dans les cocktails. Voilà, elle est juste là. C'est quand même fou, non ? On ne se doute pas de tout ce qui se passe derrière une scène de cinéma. Alors, vous l'avez compris, toute la communauté d'étéen est là pour soutenir Samuel. Et ce projet de ouf ! Mais il y a même un pote qui est venu spécialement du Canada pour le soutenir. Et Askew, il a joué dans des bêtes de films. Alors, Sam est un bon ami de moi. Nous avons rencontré à Vancouver quand il vivait là, très bien. Et nous avons commencé à développer ce script un peu d'années. Et le temps se passe, et là nous sommes. Je suis à Montargis, je suis en France pour la première fois, je l'ai aidé à tirer le film. Et nous avons juste râle. C'est 5h55. Alors, les heures passent et vous vous doutez que ça n'aurait pas été drôle si Pody n'avait pas décidé de m'embêter. Alors, j'ai dû aller faire mon bolus ailleurs, histoire de ne pas gêner le tournage. Genre, vous imaginez le gros bip alors que t'es en train de tourner. Donc, je reste à l'écart. En attendant que Pody finisse ce putain de bolus. C'est quand même hyper stylé d'assister à ça. Et même si on ne dort pas de la nuit, franchement, on est tenu en haleine. C'est juste trop kiffant de voir des acteurs jouer en live devant nous. Et d'ailleurs, je vous propose de voir une scène en plusieurs points de vue. Là, c'est la même scène. Là, c'est la même scène. Et là aussi. Et ce que ça donne à l'image, ça fait ça. Et c'est quand même trop stylé de se dire qu'on a vu la scène se jouer. Et qu'à l'image, ça fait un rendu de dingue. Le pouvoir de la caméra, c'est quand même super dingue. Alors qu'on allait s'attaquer à la dernière scène, soit la scène de la grosse teuf, où tous les figurants entourent les deux acteurs principaux. Je suis soudainement appelée pour faire partie de la fête. Et je suis hyper contente et à la fois méga stressée. Il a fallu vite vite se préparer pour y aller. Et je me suis trouvée, bah voilà, là-dedans. Donc regardez bien Mellitus à la fin. Au moment de la soirée, si vous voyez une meuf avec des grosses lunettes, voilà, un chien, eh ben vous savez que Coco & Body, elle sera là-dedans. Mais en vrai, c'était hyper drôle. Et là, en plus, on avait le droit de faire du bruit. Donc on a fait vraiment la fête. Et j'étais super bien accompagnée et entourée d'une vraie team de figurants juste trop sympas. Donc encore une super expérience que j'ai pu vivre. Et ça, c'est trop cool. C'est censé être une scène où il fait beau. C'est la teuf dehors à la piscine. C'est la fête en plein été. Après cette dernière scène, 6h du map. It's a wrap. Et le tournage est définitivement terminé. Ces scènes dans une soirée signaient la fin de tout le tournage. Du coup, on assistait à des câlins d'amour de partout. L'émotion, c'était la fin du tournage. Mais le début d'une énorme aventure. Et surtout, le début de la révolution pour nous, DT1. C'est quand même ouf d'enfin parler du DT1 au cinéma. Oh waouh ! Trop reconnaissant d'avoir assisté à ce tournage. Et j'ai trop hâte que vous voyez le film Mellitus. Bon alors, je prends vite mon sac parce qu'on a repris le premier train avec Vanessa pour rentrer chez nous. Parce qu'il était quand même temps d'aller dormir. Alors on était stimulés, mais quand même un peu éclatés. Première scène. Ça va être du all night long. All night long. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à faire un débrief de fin. C'est la fin du tournage. C'était fou. Là, il est 8h30. J'attends mon train pour rentrer. Et on n'a pas dormi du tout. Je vous mettrai la photo du petit déj de la Luz avec Vanessa. Parce qu'on n'a pas du tout dormi. Mais franchement, c'était incroyable. C'était fou d'assister à un tournage comme celui-là. Donc franchement, la nuit, on ne l'a pas vu passer. J'ai eu la chance d'assister à trois scènes. Trois scènes qui sont pendant une fête où Axel retrouve Emma. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous n'avez qu'à voir le film. Et du coup, c'était ouf d'assister à ces trois scènes-là. Parce qu'il y avait un plan. Après, il y avait le contre-champ. Après, il y avait le plan des deux. Enfin vraiment, en fait, une scène prend plusieurs prises de vue. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. On ne s'imagine pas le nombre de personnes qui bossent sur ce film. Et bravo à toute la team qui était juste trop sympa. Donc j'espère que quand le film sortira, et si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il doit être sorti, il faut faire un maximum de bruit. Il faut le partager et tout ça parce que c'est fou. C'est une histoire, c'est une romance. On parle de diabète, mais on parle surtout de romance. C'est hyper stylé. Enfin, c'est trop bien. Voilà. Et pour clôturer, après avoir assisté à ces trois scènes, j'ai eu le droit de faire de la figuration. Donc vous me verrez m'enjailler pendant la soirée aux côtés de Samuel et Chloé, qui sont nommés dans le film, Emma et Axel. Bref, une expérience de dingue. Encore une bonne raison d'avoir du diabète, finalement. Trop hâte que vous voyiez le film. Trop hâte que ça bouscule l'opinion publique sur le diabète. Trop hâte qu'on en parle. Et trop hâte qu'on en parle de manière stylée. C'est trop cool. Encore bravo à Samuel, à Vanessa Gauthier qui a produit le film, et à toute la putain de team de ouf qui s'est occupée de ce film. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller dormir. Parce qu'il est quand même temps. Et je vous fais des grosses. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, foncez voir le film de Samuel qui s'appelle Mellitus. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner. Ça aide grandement ma création de contenu. Je remercie une nouvelle fois Samuel pour sa confiance et pour cette invitation au tournage d'un film. Je ne vous le répéterai jamais assez. Parlez de votre diabète. Assumez-le. Vivez vos rêves. Parce qu'après, on se retrouve sur des tournages de films comme ça alors que ce n'était pas du tout prévu. Et c'est juste trop kiffant. Alors, merci la commu. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501